C'est une autre semaine de la politique où le gouvernement Legault s'est retrouvé plus souvent qu'autrement sur la défensive. Il y a plusieurs sujets à aborder avec nos panélistes ce soir. Je vous les présente, Sébastien Bovet et Alex Boissonneau. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, messieurs. On va commencer par ce qu'on vient d'entendre, le fameux dossier Nordvold. Clairement, le gouvernement, pour des raisons probablement environnementales, à la base, a voulu accélérer la pédale au plancher dans ce dossier-là. Mais à force de révélation, est-ce que ce projet-là lui-même, en son sens, pourrait éventuellement frapper un mur d'abord, Sébastien? Peut-être qu'il pourrait frapper un mur. Ça va dépendre de l'acceptabilité sociale. Mais le gouvernement nous donne l'impression qu'il veut défoncer le mur, peu importe quel mur se dresse devant lui dans ce dossier-là. Puis pour comprendre l'attitude du gouvernement, il faut comprendre que Nordvold, cette immense usine, c'est la pièce maîtresse. C'est le tremplin de la nouvelle économie que le gouvernement veut implanter au Québec. Une économie verte, une économie basée sur l'électricité, les batteries. Et donc, il y tient beaucoup à ce projet, au point où il est prêt à faire des accommodements, des pirouettes, au point de vue financier, il met beaucoup d'argent. Puis au point de vue accommodement environnemental, il est prêt à contourner un peu la procédure, en tout cas, à accommoder Nordvold pour qu'on soit sûr de s'installer. Donc, s'il y a un mur qui se dresse, au moment où on se parle, moi, j'ai l'impression qu'ils vont essayer de le défoncer. Là-dessus, moi, ce que j'ajouterais, c'est dans le sens de ce que dit Sébastien, l'acceptabilité sociale est peut-être plus importante que ce que nous donne l'impression la société civile. Parce qu'il y a une réaction entre des organismes environnementaux et une réaction des oppositions qui est assez négative. Cela dit, il y a un sondage, pas plus tard que le 28 février, dernier sondage léger, qui disait qu'il y a une majorité de Québécois qui apprécient ce projet-là, qui dit que c'est quand même pour faire des batteries, c'est quand même, a priori, pour construire des véhicules électriques. Donc, ça pourrait aider à lutter contre les changements climatiques. Puis il y a les retombées économiques, puis il y a la création d'emplois. Comme vous dites, Sébastien, on a un témoignage dans les derniers jours d'un gouvernement qui est prêt à prendre des coups pour ce projet-là. Et je parlais, moi, ce matin avec un expert des politiques publiques qui s'appelle Louis Simard, qui disait... Il faut dire aussi qu'il y a des avantages importants au Québec. On donne accès à un territoire assez facilement. On a aussi de l'énergie à bas prix. On a des ressources qu'on met sur la table. Donc, peut-être que si l'entreprise avait su que la réaction serait si négative dans la société civile, dans une partie de la société civile, peut-être que ça serait posé des questions. On ne souhaite pas ça comme entreprise, mais quand même, il y a des avantages considérables à s'installer ici. Vous savez quoi? Ce n'est pas un hasard si on a fait entendre le ministre Charette tout à l'heure, puis vous l'avez vu en image au cours des dernières secondes, parce que ça nous ramène au message de début d'année de François Legault. Je vous souvenez-vous, il disait, là, on va recentrer le message sur nos priorités. On va mieux contrôler l'agenda. On va décider de ce dont on va parler au Québec. Puis là, on voit des déclarations comme celle-là, qui durent pendant des jours dans l'actualité. Est-ce que le premier ministre a le contrôle sur ce que disent ses ministres, sur ce que disent ses ministres, et ça ne le place pas un peu dans l'embarras? Alex, d'abord, là-dessus. Plus que le contrôle des ministres, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le contrôle du message. Corrigez-moi si je me trompe, Sébastien pourra le dire, mais en général, Benoît Charette, c'est un ministre qu'on dit assez rigoureux, connaît bien ses dossiers, en général contrôle assez bien le message, même que ça lui donne un air un peu clérical en mêlée de presse. Lorsqu'il s'adresse aux journalistes, un peu comme un prêtre s'adresse à ses fidèles, parce qu'il contrôle le message. Le problème, c'est peut-être que ce n'est pas lui qui aurait dû livrer ce message-là maintenant. Peut-être que ça aurait dû dire que le ministre de l'Économie, qui porte ce ballon-là depuis le début, puis peut-être qu'on aurait dû en parler au départ, lorsqu'on a annoncé l'avenue de Northvolt, parce que là, on se retrouve avec un gouvernement qui doit défendre le projet, ses conséquences environnementales, puis qui doit défendre aussi ce qui pourrait paraître comme une espèce de tentative de camouflage. Donc, j'ai l'impression que plus qu'un problème avec les ministres, c'est peut-être un problème avec l'ensemble de l'oeuvre, avec le message comme tel, puis peut-être une dernière chose là-dessus, le ministre de l'Environnement, on s'attend à ce qu'il défende l'environnement autour de la table du Conseil des ministres. On ne s'attend pas à ce qu'il vienne un peu se présenter comme le ministre de l'Économie pour dire, bien, il faut en faire plus pour qu'un projet puisse se réaliser. Donc, il y a peut-être ça aussi quand on est en ligne de compte. Sébastien? Oui, il y avait comme un décalage dans le discours de Benoît Charrette sur sa volonté de voir l'usine Northvolt pousser, puis son rôle, son mandat de protéger l'environnement. Mais moi, je vais vous faire un aveu. Je suis de ceux qui applaudissent la sortie de Benoît Charrette hier, même si ça roule, puis ça met peut-être le gouvernement sur la sellette. Au moins, il a dit la vérité. Au moins, il nous a dit que oui, on avait accommodé Northvolt, que oui, on la voulait absolument, cette usine-là, puis que s'il y avait eu un bureau d'audience publique en environnement, on ne l'aurait pas eu, l'usine. On peut être d'accord, on peut être contre, mais au moins, c'est la vérité, c'est la franchise. Et pour ce qui est de contrôler le message, éviter les distractions, je vous rappellerai que l'exemple part de haut sur les distractions. Quand François Legault se promène dans les corridors de l'Assemblée nationale avec une banane, une pomme et une orange, si ce n'est pas de la distraction, ça, je ne sais pas ce que c'est. Et il doit lui-même, donc, donner l'exemple pour mieux contrôler son message. Messieurs, j'ai l'impression qu'on revient dans le temps, dans les fameuses batailles politiques fédérales, provinciales. C'est dans l'air du temps, ça aussi, depuis les derniers jours. Québec a remporté une importante victoire face à Ottawa dans le dossier de la laïcité de l'État. Puis là, tiens, on dirait qu'on subit par la suite une remontrance fédérale, cette fois-ci en immigration sur la réunification familiale. Là, clairement, on s'aperçoit, messieurs, que les relations entre Québec et Ottawa se dégradent, Sébastien. Oeil pour oeil, dent pour dent, je vous dirais, dans ce cas-ci, c'est qu'à Ottawa, ils étaient tannés de se faire taper sur la tête avec les demandeurs d'asile. Ils ont décidé d'évaluer leurs options d'une certaine façon. Puis ils ont trouvé que, pour le regroupement familial, ils avaient peut-être une poignée. Parce qu'il y a un aspect humanitaire là-dedans. Il y a des gens qui attendent, depuis 2-3 ans, leurs proches pour venir. Et donc... Et Québec a sa part de responsabilité dans le fait qu'il y ait une banque de demandeurs auxquelles on ne répond pas en ce moment. Donc, ça joue dur, en effet, entre Québec et Ottawa sur ce dossier-là. Et c'est sûr qu'au cours des prochaines semaines, ils vont continuer à se coltailler, à se chicaner là-dessus. Sébastien vous dit oeil pour oeil, dent pour dent. Moi, j'aurais le goût de dire chasser le naturel, il revient au galop. Parce que si on regarde idéologiquement aussi, dans la vision de la relation Québec-Ottawa, que peuvent avoir des partis comme le Parti libéral du Canada et la Coalition Avenir Québec, on est pas mal à l'opposé du spectre. Et j'ai l'impression que ce qu'on voit maintenant, c'est un gouvernement fédéral qui est peut-être plus assumé dans son désir, sa volonté d'intervenir dans les affaires du Québec. Si on sent qu'il y a un appui de la population, comme ce serait probablement le cas dans le dossier de l'immigration, mais on peut parler aussi de l'assurance médicaments, on peut parler de la loi 21, de l'assurance dentaire. Lorsqu'on sent que la population pourrait être derrière le gouvernement fédéral, on se gêne peut-être moins pour intervenir du côté de... Oui, puis on est en année préélectorale au fédéral aussi, donc peut-être qu'on veut planter des graines. Il reste quelques secondes. Dans quatre jours, on est au budget provincial. Souvent, Sébastien, vous me parlez de feu d'artifice dans un budget. Est-ce que dans ce cas-ci, on ne s'attend pas à de feu d'artifice en quelques secondes? Je pense qu'ils n'en achèteront pas. Excusez-moi, Alex, mais moi, je vais surveiller rigueur ou austérité budgétaire. Quel mot va ressortir à la suite du budget? C'est un peu ça que je vais surveiller. Un mot là-dessus, Alex? Je trouve qu'on a une belle occasion de voir quelles sont les véritables priorités du gouvernement de la Coalition Avenir Québec parce qu'en 2018, c'est un peu facile d'être à la fois centre-droit et centre-gauche quand on avait une marge de manoeuvre comme on l'avait à cette époque-là. Là, moi, je m'attends à ce qu'on investisse dans l'émission fondamentale, peut-être un peu en logement, mais il va falloir faire des choix. Ça va être pas mal tout. C'est ça. Il n'y aura pas de feu d'artifice, Bruno. Je suis désolé. On en reparle mardi, messieurs. Merci beaucoup, bonne soirée. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada